La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidgan paru ce lundi, Amadouba osse le ton et juge certains candidats en disant qu'ils sont en danger pour le pays. Il estime que lorsqu'il a entendu certains candidats parler de monnaie locale alors que nous devons travailler à l'intégration, il a eu peur. À l'inexpérience, à l'incompétence, ils associent le manque de sérieux. On ne joue pas avec un pays. À la page 5 du journal du groupe Promo Consulting, le stade municipal de Tambakonda a refusé du monde ce week-end lors du passage d'Amadouba, accueilli par le tout nouveau premier ministre Sidiki Kaba, en compagnie d'autres responsables politiques locaux. Le candidat de la coalition Beno Bokuyaka a profité de son discours pour jeter le discrédit sur le projet politique de certains candidats. Par ailleurs, il a réitéré son engagement auprès des jeunes et des femmes. Savolba alors dans le quotidien, le quotidien, attaque entre les candidats de Beno et de la coalition Jomai Président. Selon Sonko, Amadouba a tout fait pour que Jomai et lui ne sortent pas de prison. Selon Amadouba, ils sont en danger pour le pays. C'est donc la guerre ouverte selon enquête Amadouba sur Jomai Président. Ces gens sont des aventuriers inconsistants et incompétents. Il estime que leur objectif n'est autre que désintégrer le Sénégal. Basirou Diomai faille sur le candidat de Beno Bokuyaka. Il est le fonctionnaire milliardaire, le spécialiste des combines et des coups bas. Ousmane Sonko, lui, dit qu'il va se charger d'Amadouba car ils se connaissent. En fonds commode, en baisse bien le jour, les inspecteurs imposent leur débat. Diomai sur un terrain conquis. Ziguenchor aurait dû être la capitale économique et culturelle du Sénégal. Il défie le candidat de Beno et les autres de faire leur déclaration de patrimoine. Selon Amadouba, monnaie et capitale, Sonko et Diomai commencent à devenir en danger pour le pays. D'ailleurs, Maki sera aux côtés de son candidat ce lundi. Et oui, Maki-Songko, l'ultime duel. Walfe Cotidian nous parle de l'implication du chef de l'État dans la campagne de leur candidat. Makisal plonge avec les gros moyens selon les échos. 6 millions par comité électoral, les affiches d'Amadouba placardées partout dans Dakar. Et même les enfants sont impliqués dans la campagne. Enfantillage des politiques selon l'observateur, l'État d'une opération de charme. Évoque Spopili se demande comment le polytechnicien compte changer le Sénégal. Quelques lignes du projet de société du candidat d'Étiefal. Pour un Sénégal bon à venir et beau à voir, les ruptures qu'il promet sur l'agriculture, l'élevage, l'industrie, le consommé local, vers une loi pour ériger la préférence nationale dans les commandes. Idrissa Seck met en avant ses atouts d'hommes d'État expérimentés. Et Pape Dubrifal promet aux Sénégalais une vie meilleure. En tout cas, c'est la dernière ligne droite selon le soleil. Cela s'appuie sur trois piliers pour diriger le pays. Rally Fassel ferait de Kaolak en hub économique. Idrissa Seck rêve de Coupe du monde de football pour la jeunesse. Amadouba estime qu'il sera à l'écoute des Sénégalais. 130 observateurs de la CDI Yahoo dirigés par Ibrahim Agbola Gambari, ancien sous-secrétaire général de l'ONU. En sport, dans le journal RumiSport, Aziz Ndiaye estime que Makan doit encore 15 millions à Balagay. D'ailleurs, dans son lambe, remake Balagay 2 contre Tafatin, ce qui pourrait changer le 21 juillet 2024. Et en fond, stade le quotidien du sport amicaux, stage à Amiens, les Lyons débutent le travail ce lundi. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.